Banlieue-zard. Habitons de la banlieue, ceinture urbaine qu'entourne ville-centre, c'est ainsi qu'il a décrit. Bienvenue à Mont-la-Jolie dans mon lycée. Police ! Ça devrait pas expirer ! Allez donc expliquer aux familles des victimes de violences policières que l'État n'a aucune responsabilité là-dedans. On a voulu montrer que nos jeunes-là, ils sont aussi capables de faire autre chose. Ils sont capables de monter sur scène, ils sont capables de dénoncer des choses. C'était vrai, j'ai trouvé ça très très fort. Ce projet est né, suite justement à des événements qui se sont passés à Mont-la-Jolie. En novembre 2019, le quartier s'embrasait, affrontements en police jeunes, on ne comprenait pas pourquoi. On a un pote à nous, il est rentré du taf, les policiers ont tiré au flashball, ça lui a touché l'œil et ça a tué sa vie. Flashball dans l'œil ! Flashball dans l'œil ! On a un pote à nous, 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 Petit raccourci qu'ils mettent en prison ou parfois même à la mort. N'avez-vous pas l'impression que vous incitez à les entraîner ? Eh, on perd pas de temps, tu l'appelles, tu lui prépares tout-ci, pour parler marcher tout ça. C'était important pour nous qu'on utilise un vecteur comme le théâtre. Ce qu'on veut faire passer, nous, c'est le même message que ces jeunes qui font des émeutes, mais d'une autre manière. Nous, c'est plus le côté artistique, pacifique. C'est pour cette raison que mes frères ont dû t'apprêter des schémas trouves pour aider notre famille. Moi, je suis une fille qui avant avait beaucoup peur de la police. Je me disais, ah bah mes frères, ils se font incarcérer sans justice valable. Je me disais pourquoi pas moi, parce que je suis de couleur. Ils nous prennent de haut un peu. Donc du coup, nous, quand ils nous prennent de haut, on n'aime pas. Du coup, on réagit en fonction. Tu vois, même si c'est pas de la bonne manière, on réagit comme on peut. C'est un cercle vicieux en fait. Ils passent dans nos quartiers, ils nous traitent, nous on les traite, après ils descendent, après voilà. Voilà une classe qui se tient sage. Aujourd'hui, on les amène à jouer à un spectacle où ils disent, c'est que la faute de la police, ils vont apprendre quoi derrière ? Ils doivent aussi parfois en gros prendre cette hauteur et se dire voilà, moi j'ai ma responsabilité. Aujourd'hui, si je réponds par la colère, qu'est-ce qui peut arriver ? Qu'est-ce qui peut engendre ? Est-ce que ma famille, si demain je me fais arrêter, elle va pas être pénalisée plus que le keuf que je vais caillasser ? Ma présence démontre la fausseté de votre prétendue équation. Banlieue, plus pauvreté, mènerait fatalement au cimetière ou à l'incarcération. Il touchait pile poil le problème qu'on essayait de pointer et de dénoncer. C'était très émouvant, c'était vrai. À un moment, il y a eu une énergie qui est spécifique au mec de banlieue. Quand elle se déplace comme ça, même quand c'est fait pour faire semblant, tu sais plus quoi. J'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose et que j'ai passé un relais. C'est le monde le fait. C'est le monde le fait. C'est le monde le fait. Nous ont mal Cincinnati, nous avons mal à près d'un anéreur afin que du ranc fort Te laveragesque sous l'aruits. C'est le monde le fait. C'est le monde le fait que nous l' نہons. C'est le monde le fait que nous nousςипtons.